Dans cette école, 10 classes, 272 élèves, une quinzaine d'enseignants ou assistants d'éducation et une seule directrice pour gérer les plannings, les réunions, les projets, remplir les formulaires, etc. J'ai également, là ici, c'est des petites feuilles que je change au fur et à mesure, c'est un peu la check-list où je vais avoir les tâches à effectuer en fonction des mails que je reçois ou des échéances qu'on me donne. Donc là, c'est direction académique circonscription, là c'est la mairie, là c'est autre, donc ça peut être l'amicale laïque, le centre médico-scolaire, ce qui me permet de lister et de cocher au fur et à mesure pour ne rien oublier. Pour ce travail de direction, elle ne dispose pourtant que de deux jours et demi dans la semaine car elle reste enseignante avec sa propre classe. Pour tout mener de front, Christine Cuny arrive chaque jour avant 8h et elle reste souvent jusqu'à 18h ou 19h. Une lourde charge qu'elle a choisie et qu'elle ne regrette pas. C'est la satisfaction de voir que ça tourne et qu'on a une équipe soudée, une équipe qui travaille bien ensemble, un climat de confiance avec les parents, des élèves qui peuvent venir spontanément me voir pour me livrer quelques éléments. Donc il y a aussi cette confiance avec les élèves et pas que les élèves de ma classe mais les élèves de l'école. C'est ce lien de confiance que les parents ont défendu dans toute la France. A la lecture du projet de loi, ils avaient tous compris que la fonction de directeur risquait de disparaître pour être remplacé par des adjoints dépendants des collèges. Apparemment, tous avaient mal interprété le texte. Le but n'est évidemment pas d'affaiblir l'école primaire d'une quelconque manière. Je n'arrête pas de dire que ma priorité c'est l'école primaire. On a dit que ça allait supprimer les postes de directeur d'école primaire. Non, c'est tout le contraire. Mon but est de renforcer les directeurs d'école. Une déclaration qui n'a pas rétabli la confiance. Dans cette école au milieu du vignoble, les parents restent mobilisés et maintiennent leurs actions. Après, toutes les familles tombent d'accord sur le fait que c'est inquiétant. Ne serait-ce que le fait que ce soit flou et qu'on ne comprenne pas très bien les mesures, c'est inquiétant. Ici, l'on craint que les conseils d'école qui permettent aux parents de dialoguer avec la direction ne disparaissent ou bien, en cas de classe trop pleine, que les enfants ne doivent être scolarisés dans d'autres villages des alentours.